et bien bonjour à tous sommes ravis de commencer ce premier webinaire géon avec vous on va peut-être attendre quelques instants avant de démarrer le temps que de l'ensemble des personnes se connectent donc c'est peut-être l'occasion de présenter un petit peu l'entreprise et nos visages radieux de vendredi matin parce que hier soir c'était la soirée de géon la soirée de noël on a tous passé un bon moment convivial et on est très heureux d'attaquer ce webinaire avec vous alors pour présenter rapidement l'équipe géon alors pour ceux qui connaîtraient pas on est une société de conseils d'ingénierie développement durable d'une équipe de 50 personnes on accompagne les acteurs du cadre de vie les acteurs de l'immobilier notamment ce sera l'objet de l'échange aujourd'hui sur leurs questions environnementales énergétique carbone et évidemment les questions RSE et ESG sont au coeur aujourd'hui des enjeux immobiliers par ailleurs on a aussi dans nos équipes des écologues des spécialistes de réemploi des spécialistes énergétiques on accompagne les clients sur les aussi les certifications environnementales et puis on a des équipes d'ingénierie sur tous ces enjeux parce qu'il faut évidemment calculer nos impacts et donc l'équipe RSE est présente ici donc vous avez Théo qui est donc chef de projet senior RSE et ISR Jérémy directeur de projet RSE et ISR et puis Louise chef de projet RSE et ISR qui vont parler beaucoup mieux que moi des questions de taxonomie européenne moi je vous souhaite un très très bon webinaire et puis à très bientôt merci Gwenaël alors aujourd'hui on va vous parler de taxonomie européenne notamment pour l'immobilier et on va voir comment ça peut s'intégrer dans vos dans vos analyses que vous faites sur votre sur vos patrimoines sur le portefeuille immobilier et comment vérifier donc l'alignement taxonomique de vos actifs des petits rappels sur la taxonomie européenne donc on a la taxonomie européenne c'est un cahier des charges qui permet de classer les activités économiques en fonction de si elles sont durables ou non l'objectif de cette taxonomie européenne c'est de pouvoir orienter les flux financiers vers des activités durables pour pouvoir être considéré comme durable une activité donc on vous l'a remis d'or être éligible à la taxonomie contribuer à au moins l'un des six objectifs donc là qu'on vous a mis sur la droite un des six objectifs environnementaux on a l'atténuation au changement climatique l'adaptation au changement climatique l'utilisation durable de la ressource en eau la thématique sur l'économie circulaire sur la pollution et enfin sur la préservation la de la biodiversité il faudra également quand on respecte un de ces objectifs ne pas porter de préjudice grave à aux cinq autres objectifs donc tout est tout est relativement lié sur ces sur ces six objectifs on a également le fait de respecter les garanties minimales en termes de droit du travail et droit de l'homme et de répondre aux critères d'examen technique spécifiques qui sont dans le texte également de la taxonomie européenne aujourd'hui on va se concentrer plus particulièrement sur trois trois grandes activités qui correspondent à trois codes nas différents qui sont la construction la rénovation et la gestion acquisition de bâtiments on voulait également faire un petit rappel du contexte de reporting de certification et réglementaires sur enfin qui peuvent s'appliquer ou à l'ensemble des entreprises on a en effet un lien fort entre la taxonomie et d'autres d'autres directives on a notamment donc là cette à partir de 2024 sur l'exercice 2024 les grandes entreprises vont devoir commencer à publier leur rapport en accord avec la directive csrd dont vous avez sûrement entendu parler qui est du coup ce qui entre en vigueur là pour les grandes entreprises en 2024 qui rentrera en vigueur pour les entreprises de plus de 250 salariés en 2026 et qui continuera à déployer à terme sur toutes les pour toutes les entreprises et surtout les sur tous les rapports donc le lien entre eux la taxonomie européenne et la csrd c'est que on a dans la csrd une partie du enfin une demande particulière de la directive pour avoir soit le pourcentage de chiffre d'affaires soit le pourcentage de capex soit le pourcentage d'opex qui est aligné avec la taxonomie européenne de la même manière on à la directive sfdr qui demande à avoir une information qui provient également la taxonomie européenne qui est la part des activités économiques pouvant être considérée comme durable on a également de plus en plus avec les labels et les certifications des liens forts avec la taxonomie on a par exemple des certifications environnementales dans le bâtiment qui intègre de plus en plus les critères de la taxonomie qui font des équivalences sur sur l'ensemble de des des critères qui regardent justement pour pouvoir faciliter cette information ce oui cette information sur le sur l'alignement et de plus en plus les entreprises aussi qui s'intéressent au label isr et qui labellise leurs fonds intègrent dans leur grille usg en général des 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 critères de la taxonomie européenne voilà pour le rappel global donc jérémy a bien rappelé donc les articulations entre taxonomie sfdr certification etc on voulait juste ici vous rappeler quels étaient les indicateurs de reporting liés à la taxonomie européenne donc les informations publiées c'est des informations quantitatives donc des quelques qu'on appelle des kpi et des informations qualitatives sur les objectifs visés donc les six objectifs que jérémy vous a vous a présenté donc pour les entreprises non financières donc il ya trois principaux indicateurs de reporting à suivre donc le pourcentage du chiffre d'affaires alignés à la taxonomie européenne le pourcentage des capex alignés à la taxonomie européenne et le pourcentage d'opex à savoir qu'il y avait qu'il ya également la part aussi des des activités qui sont éligibles à la taxonomie donc dans un premier temps on avait le calcul de la part éligible et ensuite dans un second temps le calcul de la part aligné pour les entreprises financières pour dire déterminer la part de leurs activités durables un des principes principales kpi à suivre c'est la part des actifs alignés à la taxonomie sur l'asset global des actifs donc le portefeuille des clients à noter qu'il y avait également la part d'actifs alignés le pourcentage d'affaires alignés par rapport aux activités éligibles qui est également un indicateur important donc concernant ces indicateurs on a grâce au reporting quelques retours d'expérience sur la c'est les entreprises et les institutions financières et voilà qui prennent en compte cette taxonomie européenne donc voilà si c'est un petit graphique de y sur les indicateurs de reporting et la taxonomie donc qui permet de voir la part du chiffre moyenne du chiffre d'affaires éligible est alignée par secteur donc on a les différents secteurs la construction immobilier la mobilité les énergies etc donc ce qui est intéressant de regarder ici c'est quoi la que le secteur la construction et l'immobilier une grande part du chiffre d'affaires éligible donc 60% c'est en pour l'instant donc sur les sur les données 2022 la part du chiffre d'affaires moyenne alignée n'est que de 15% par rapport à d'autres secteurs donc ça ça témoigne du fait que voilà que les critères pour pour être alignés pour les activités voilà de construction est lié à l'immobilier sont très exigeants donc ils sont ces critères là sont connus et sont plus en plus pris en compte par les par les acteurs mais voilà ils sont très exigeants donc voilà pour aligner un des activités voilà d'immobilier de construction il ya voilà pas mal de critères respectés qu'on va vous présenter assez succinctement juste après sur sur la sur la taxonomie on a quand même une information relativement binaire où on est oui ou non aligné à la taxonomie on a des acteurs financiers qui de plus en plus vont regarder dans le détail et vous regardez si la contribution substantielle est vérifiée mais peuvent passer au delà de du fait de ne pas respecter certains dns h donc en fait on va on va voir maintenant un peu dans le détail des critères et c'est ce que les acteurs financiers font vu le vu les difficultés de d'atteindre de certains critères exactement voilà ce chiffre est là de 15% montre là que comme disait comme disait juste juste avant jérémy il suffit de ne pas respecter un seul dns h un seul critère pour que voilà pour que l'activité ne soit pas aligné à la taxonomie européenne voilà c'est c'est vraiment assez conservateur est assez exigeant donc voilà une fois qu'on vous a présenté voilà ce petit rappel sur la taxonomie européenne et les notamment les indicateurs etc l'objectif voilà c'est de vous présenter comment bien choisir c'est les axes visés pour quelles activités donc on va se concentrer particulièrement dans le sur le secteur immobilier de la construction mais voilà c'est ce type d'analyse peut être fait voilà pour toutes les toutes les activités éligible la taxonomie européenne donc voilà là on présente quels sont les dix les six objectifs et auxquels on peut contribuer en fonction de chaque activité donc on retrouve la construction de nouveaux bâtiments qui peut contribuer à l'atténuation du changement climatique l'adaptation donc ça on c'est des choses qui étaient assez connues et voilà récemment depuis depuis le milieu de l'année on a d'autres objets les les critères techniques des autres objectifs donc eau économie circulaire pollution et écosystème sain et biodiversité qui sont connus donc les les critères techniques sont connus maintenant et donc pour le secteur immobilier la démolition de bâtiments peut contribuer notamment à l'économie circulaire on va également avoir toutes les solutions ITOT donc les solutions de mesures des fuites d'eau etc qui peuvent contribuer donc à l'objectif de protection des ressources en eau le secteur voilà qui est un peu parallèle un peu à l'immobilier donc le secteur de l'hôtellerie tourisme donc qui concerne voilà les les camping etc peut contribuer donc voilà à la à la biodiversité et enfin on a les sites contaminés donc la dépollution de sites contaminés qui peut contribuer à l'objectif de dépollution et enfin on va avoir en dessous toutes les activités un peu annexes au bâtiment donc les équipements qui favorisent l'efficacité énergétique les bornes de recharge pour véhicules électriques toutes les technologies liées aux énergies renouvelables qui sont des activités on va dire habilitantes qui contribuent à l'atténuation du changement climatique donc qui sont également importantes on voit dans ce carré orange voilà certaines activités qui sont on a identifié donc c'est des activités les objectifs qui sont couverts par notre outil d'alignement à la taxonomie européenne donc on vous vous présentez juste après on a créé un outil voilà qui permet de calculer assez facilement si ces activités là sont alignés aux différents objectifs atténuation adaptation aux économies circulaires pollution et biodiversité voilà un petit rappel également je pense que beaucoup d'entre vous le savent mais pour l'activité donc d'acquisition gestion de bâtiments pour les bâtiments construits avant le 31 décembre 2020 un des critères de contribution substantiel pour l'atténuation du changement climatique et le dns h donc atténuation du changement climatique c'est voilà être dans le top 15% ou top 30% du parc immobilier local ou alors avoir un dpea ou c'est donc comment dpea ou c'est peut être plus compliqué que ce top 15 top 30 donc l'oïd publie voilà chaque année son baromètre de la performance énergétique et et calcul voilà ce top 15 top 30 pour différentes typologies de bâtiments et voilà même récemment fait le détail en fonction des types au sein de ces typologies de bâtiments par exemple si on prend les bureaux l'oïd a séparé dans son analyse séparé les bâtiments haussmanniens des bâtiments haut de gamme des bâtiments soumets alerte 2012 ou d'autres réglementations thermiques et donc voilà on peut grâce à grâce à cette étude de l'oïd avoir ce top 15 top 30 donc on a la chance en france d'avoir d'avoir cette ce type d'étude là en échangeant avec d'autres acteurs européens parfois c'est plus compliqué d'avoir ce cette analyse top 15 top 30 donc voilà ils sont obligés de d'avoir une analyse voilà plus conservatrice et rester sur le les dpe voilà qui est un peu plus complexe plus plus exigeant on va dire que c'est que c'est top 15 top 30 donc voilà les pour les indicateurs pour pourquoi typologie de bâtiments de bureaux de santé résidentiels hôtels et centres commerciaux donc grâce voilà toutes ces ressources de l'oïd voilà les les critères techniques de la taxonomie donc on a construit un outil d'alignement à la taxonomie européenne qui permettent voilà en fonction de telle ou telle activité calculer si cette c'est une autre activité est alignée à tel ou tel objectif donc voilà avec une partie fiches actifs on remplit les principales caractéristiques de l'actif l'activité la date de construction la surface également voilà les consommations d'énergie primaire etc et on va pouvoir en répondant à ce type de questionnaire à voir facilement si voilà notre bâtiment notre rénovation notre construction est durable à selon la taxonomie européenne pour pour tel ou tel objectif donc une fois qu'on a après voilà avoir développé cet outil et l'avoir utilisé donc c'est un outil excel utilisé pour des pour des différentes activités notamment acquisition de bâtiments des rénovations on a voilà quelques enseignements voilà des enseignements qu'on peut retrouver voilà dans les retours que le font les associations immobilières à la commission européenne les voilà les les associations typoïd voilà on a glané pas mal d'informations sur ce sur ces objectifs là et on peut avoir voilà quelques quelques retours sur comment sont pris en compte ces critères là par les acteurs donc si on regarde pour l'atténuation du changement climatique les top 15 top 30 sont parfois difficiles à atteindre pour certains bâtiments donc certains bâtiments existants assez anciens être dans le top 15% ça peut être assez assez compliqué ça nécessite voilà des d'importants travaux de rénovation énergétique voilà pour le pour l'activité d'acquisition gestion de bâtiments également pour la l'acquisition gestion il ya le fait de piloter voilà c'est les consommations d'énergie ça peut être fait via une gtb ou ou des contrats de performance énergétique pour la partie construction de nos bâtiments on se base donc sur les la nz2b qui est la nearly zero energy building moins 10% donc la la france ce type de réglementation c'est la euro 2020 et rt 2012 donc la l'état français a statué sur voilà est ce que être euro 2020 ça équivalent être à nz2b moins 10% donc oui si on est soumis à la rt 2012 il faut être en dessous de 10% en termes de consommation d'énergie primaire pour être durable et si on est soumis à l'aéro 2020 il suffit de respecter puisque voilà l'aéro 2020 est déjà très exigeante en termes de consommation d'énergie primaire il ya également d'autres critères important l'isolation thermique l'étanchéité à l'air et également le fait de faire une une acv en tout cas sur la partie la partie carbone donc c'est relativement atteignable notamment avec l'aéro 2020 qui est voilà qui impose à pas mal de choses pourrait pour la complainte avec cette cette réglementation voilà c'est relativement atteignable pour des bâtiments de des constructions des constructions neuves pour la rénovation il ya trois deux principaux de principaux critères à respecter qui sont le premier ou réduire de 30% la consommation d'énergie du bâtiment ou alors être considéré comme une rénovation importante donc une rénovation importante faut que voilà le la surface hors d'ovnay soit soit importante et également que les coûts de travaux de rénovation énergétique représentent un certain montant de la valeur du bâtiment hors foncier donc voilà pour des rénovations ça peut être compliqué à aller chercher voilà si c'est une petite rénovation énergétique ça peut être compliqué à aller chercher ce moins 30% ou être voilà considéré comme une rénovation importante donc dans ce cas là on se passera plutôt dans une activité voilà d'acquisition gestion d'ailleurs c'est un peu de l'opérationnel une petite rénovation opérationnelle qui permet voilà d'aller chercher ce top 15 ou top 30 par derrière pour l'adaptation changement climatique je vais assez rapide puisque louise vous présentera plus en détail ce sujet mais voilà c'est un sujet encore peu maîtrisé par les acteurs même s'il y a de nombreux outils existent certains acteurs passent par des bureaux d'études spécialisés il ya également l'outil rare de l'oïd qui intègre une partie adaptation changement climatique ou voilà d'autres d'autres outils comme le msci climate value risk et aujourd'hui entrée en france france métropolitaine les risques les plus matériels identifiés par les acteurs c'est pour les vagues de chaleur les sécheresses les inondations et les summations marines pour les pour les bâtiments qui se trouvent sur le littoral et enfin sur la gestion de l'eau donc et pour en tout cas pour les activités de immobilières c'est seulement voilà un déné sache les débits d'eau à respecter pour les équipements hydroconomes sont voilà relativement connus et en plus sont les mêmes débits que pour des certifications environnementales telles que hqe v4 toutefois ça peut être certain compliqué ça nous est arrivé sur des certains projets notamment voilà des hôtels de hausse tending d'être aligné à ces débits de débit d'eau et enfin voilà pour la construction de bâtiments il ya également un critère qui est d'un dns h qui concerne les la vérification et le respect de bon état écologique des eaux souterraines voilà ça c'est normalement c'est dans la réglementation française des choses qui sont qui sont prises en compte dans le comme par exemple dans des études d'impact etc donc voilà pour ces trois objectifs je vais laisser louise présenter les trois les trois suivants et les enseignements qu'on peut avoir pour ces ces objectifs en fonction des différentes activités immobilières moi je vais vous parler des enseignements qui sont sur les trois prochains donc à savoir les enseignements en termes de pollution en termes d'économie circulaire et d'écosystème sain alors tout d'abord pour commencer sur la pollution en ce qui concerne les privés de contributions substantielles ça ne s'applique qu'aux sites contaminés et donc non pas aux activités de rénovation d'acquisition gestion ou également de construction par contre on a des dns h en termes de pollution donc qui ça qui s'applique bien à ces activités donc par exemple on se rend compte qu'il ya certaines exigences bien qu'elles soient déjà prises en compte par exemple dans les chartes chantier ou dans la réglementation enfin qui sont quand même à prendre en compte dans le développement du bâtiment et notamment lors de la recherche des produits et matériaux qui sont utilisés donc par exemple le dns h de pollution implique la prise en compte des étiquettes à ou à plus en termes d'émissivité des matériaux de construction et également une réduction du bruit des poussières et polluants donc ça pour les activités de construction et de rénovation en ce qui concerne l'économie circulaire on se rend compte que il faut réellement un engagement dans cette de ce côté là parce qu'on a des pourcentages de valorisation de matière des déchets de construction et démolition non dangereux qui sont relativement important donc on parle également en économie circulaire surtout d'opérations où on ne prend pas en compte le pourcentage de remblayage donc ce qui est encore plus restrictif donc pour ce qui concerne la rénovation on est à 70% et pour ce qui est la construction on est à 90% donc ce qui est vraiment important et à prendre en compte parce que ça peut être très compliqué à mettre en place si c'est pas pris en amont dans le processus les autres points qui sont à prendre en compte donc là on est en contribution substantielle pour la construction c'est par exemple d'avoir des outils électroniques qui permettent de suivre les matériaux et les composants durant le cycle de vie du bâtiment donc on parle par exemple de maquette beam et on peut se rendre compte que c'est un peu compliqué à mettre en place dans le processus parce que c'est des outils qui sont relativement coûteux et donc c'est à prendre en compte dans le plan pluriannuel de développement des travaux ou de manière générale de la vie du bâtiment en ce qui concerne le contribution substantielle mais dans maintenant pour la rénovation on a une obligation de conserver au moins 50% du bâtiment donc effectivement comme Théo a dit tout à l'heure si on veut s'aligner en ce qui concerne l'atténuation changement climatique on doit avoir en fait un certain pourcentage du bâtiment enfin comment dire un certain pourcent un certain coût pardon de rénovation par rapport au coût total du bâtiment pourrait considérer comme une rénovation lourde dans ce cas là en termes d'économie circulaire il faut bien conserver une certaine proportion du bâtiment justement pour être aligné à cet objectif et pour finir également en économie circulaire donc par rapport à la rénovation à la construction on demande une réduction de l'utilisation des matières primaires enfin premières primaires et plutôt de favoriser les secondaires donc sur différents types de produits on peut parler par exemple du béton ou d'autres types de matériaux et donc on a des pourcentages qui sont bien définis et donc qui sont à prendre en compte également dans le processus finalement donc dans les derniers enseignements on parle des écosystèmes sains donc on peut également appeler biodiversité on a donc des critères de contribution substantielle et dnsh à savoir que le critère de contribution substantielle comme l'a dit leo tout à l'heure on part sur des acteurs de l'hôtellerie et du tourisme uniquement donc c'est déjà un critère à prendre en compte donc en termes de rénovation de construction si vous faites du bureau vous n'y êtes pas soumis à savoir que pour ces acteurs là il est assez primordial d'avoir un système de management environnemental justement pour être aligné aux critères de contribution substantielle en termes d'économie circulaire des écosystèmes sains pardon pour ce qui concerne les dnsh donc on a par exemple on se rend compte que c'est relativement simple à atteindre dans le cas où on respecte le PLU et on a également en fait l'obligation de faire une étude d'impact donc c'est déjà réglementaire si on est dans un cas d'une installation qui est classée icpe donc c'est à prendre en compte si l'installation ne l'est pas mais donc voilà ça ne se concerne que les constructions neuves et les sites pollués également pour les écosystèmes sains donc on a des demandes également poussées en termes de suivi de gestion écologique du site donc on demande la mise en place d'un plan pluriannuel donc d'un suivi d'un plan pluriannuel à la suite des études d'impact et des diagnostics écologiques qui sont réalisés sur le bâtiment donc c'est généralement des suivis qui peuvent aller jusqu'à cinq ans donc voilà c'est également à prendre en compte et on a la mise en place de mesures compensatoires donc à la suite de ces différentes études il faut bien prendre en compte on ne s'arrête pas seulement à l'étude mais également un tout un suivi et donc la prise en compte notamment dans le budget et l'autre point qui est pris uniquement en compte dans la partie écosystème sain donc c'est la réduction du gaspillage donc du gaspillage alimentaire dans les hôtelleries dans les tourismes et également des pollutions plastiques donc parce qu'on vise à une réduction des utilisation des plastiques à usage unique et également une réduction des pollutions chimiques et lumineuses donc quelles que soient ces différentes thématiques comme l'a dit Théo tout à l'heure en termes d'adaptation on demande une étude des risques des risques physiques qui sont qui peuvent impacter le bâtiment et donc dans c'est dans ce cadre là qu'on a développé une étude dont je vais vous parler juste après voilà l'idée c'est comment peut-on répondre aux critères d'analyse de mitigation et de gestion des risques alors maintenant sur cette partie là donc on va vous parler de l'étude qu'on a qu'on a pu développer donc en interne l'idée c'est qu'on a on a pris une étude qui répond aux différents critères de contribution substantielle dns h donc adaptation donc il y en a il y en a quatre bon je vais bien voulait dérouler en fonction des différentes thématiques de l'étude donc l'idée c'est que chaque point vous allez pouvoir voir c'est le déroulé de l'étude et donc les dix en gros on vous présente le sommaire l'idée c'est quand tout d'abord on va vous présenter on va faire une description des aléas principaux qui sont qui peuvent avoir un impact sur le bâtiment donc ça ça permet de répondre donc aux critères de contribution substantielle adaptation 1 et dns h adaptation 1 ensuite on fait une évaluation et l'analyse des risques climatiques donc avec ça on a une cartographie qui va être qui va être créée je vous la présenterai tout après ça permet de répondre donc aux critères de contribution substantielle et dns h adaptation 2 ensuite donc la partie 3 c'est identification des solutions d'adaptation avec prise en compte des coûts donc dans ce cadre là en fait on évalue tout ce qui peut être la résilience du bâtiment et du coup les impacts que que les risques ont enfin on va me dire tous les risques qui peuvent impacter le bâtiment et donc dans ce cas là en fait on propose des solutions d'adaptation donc on les propose en fonction de du comment dire du pourcentage enfin de l'impact réellement si c'est un ainsi c'est un risque avec un impact très fort ou moyen ou faible et donc on arrive à organiser ça on fait une estimation de coûts sur le côté et en fait on peut également analyser dans votre programme de construction si c'est le cas ou également juste faire un état des lieux du bâtiment voir dans quelle mesure c'est déjà pris en compte sur le bâtiment donc ça ça correspond au dns h adaptation 3 et pour répondre aux critères de contribution substantielle adaptation 4 on propose d'accompagner sur la mise en place et le suivi d'indicateurs de suivi donc kpi et pour donc s'assurer que les solutions d'adaptation qui ont été mises en place sur le bâtiment ont un réel impact pour la mitigation des risques climatiques ont été définis précédemment dans l'étude donc l'idée en fait c'est d'avoir un accompagnement 360 degrés qui permet donc de régler de prendre en compte ces différents risques climatiques physiques et qui peuvent avoir un impact à la fois à court et à long terme parce que effectivement la taxonomie aussi bien que hqb dv4 qui prend bien en compte ce point là permet en fait une analyse à aux alentours aux horizons 2050 aux horizons 2080 la raison j'ai bien précisé mais donc la raison pour laquelle dans cette étude on ne parle pas de dns h adaptation 4 et du critère d'adaptation 3 parce qu'en fait c'est non on peut pas le mettre dans l'étude en fait ça correspond à la mise en place à des solutions d'adaptation donc nous en fait on a on peut vous accompagner justement pour vous préconiser des solutions d'adaptation mais donc ces différents critères là considère vraiment la mise en place de ces solutions et donc effectivement comme j'en parlais tout à l'heure donc on a donc là c'est pour vous montrer un peu ce à quoi ça peut ressembler dans l'étude donc là on a fait un extrait d'une étude qui a été réalisée pour un bâtiment et donc l'idée c'est que par exemple à gauche vous allez voir une cartographie des risques donc si on voit bien à gauche donc vous allez voir les différents risques enfin là c'est un extrait des différents risques auxquels le bâtiment peut être soumis donc par exemple la chaleur la sécheresse et les onondations et on va pouvoir voir en fonction des différents scénarios donc les scénarios rcp donc on a le scénario 2.6 4.5 8.5 avec des horizons donc court moyen et long terme on va pouvoir voir en fait l'évolution de la prise en compte de ces risques enfin pas la prise en compte mais du coup l'évolution de ces risques en fonction des différents scénarios en fonction des différents horizons donc ça permet d'avoir une visualisation très graphique donc avec un panel de couleurs donc qui permet de se rendre compte vraiment de l'évolution de ces risques au cours du temps donc c'est pertinent et donc c'est ce qui est demandé par la taxonomie européenne donc d'avoir une cartographie précise des différents risques et donc là on est dans le cas de risque prospectif l'idée c'est qu'une fois que cette cartographie a été faite on a justement l'identification des solutions d'adaptation donc on prend bien en compte la vulnérabilité du bâtiment donc comme j'ai dit tout à l'heure on a on voit bien l'impact sur le bâtiment donc c'est la deuxième colonne en partant de la gauche vous pouvez voir en rouge en jaune et en vert donc on voit bien en fait s'il y a un impact important sur le bâtiment un impact moyen et un impact faible ou non applicable en fonction des différents risques qui sont énumérés et qui sont demandés dans la taxonomie donc est ce que Théo disait donc on parle principalement en France et on parle principalement du stress hydrique des affaissements des inondations ce genre de choses et donc on peut bien voir en fait les différentes solutions d'adaptation donc on propose et dans quelle mesure c'est pris en compte par exemple dans le programme dans ce cas là donc on peut mettre oui partiellement non à vérifier et nous après à côté on met des commentaires justement en fonction de ce qu'on a pu évaluer dans le programme de construction de rénovation ce genre de choses ou est-ce qu'on peut préconiser pour plus tard et maintenant je vais laisser la parole pour comment gérer la taxonomie à l'échelle d'un portefeuille alors du coup on est rentré un petit peu dans le détail de la taxonomie pour des actifs immobiliers là ce que je vous propose c'est de prendre un tout petit peu de recul pour se situer plutôt au niveau du portefeuille et essayer de voir comment nous pour des clients nous avons géré cette problématique d'avoir une vision plus large de 2 du portefeuille et de son alignement donc c'est cette slide on vous présente les tableaux que nous pouvons extraire de l'outil excel d'alignement à la taxonomie ça nous permet de voir pour l'ensemble des actifs quels ont été les critères qui ont été visés est ce que ces bâtiments sont alignés oui ou non avec avec les axes donc atténuation et adaptation et on a des de plus en plus de demandes de la part des investisseurs et des institutions financières d'avoir des statistiques sur quel pourcentage de la surface globale du portefeuille est aligné à quels critères et de la même manière on a cette problématique sur la valeur la valeur du bâtiment donc c'est vraiment une problématique qui sort de plus en plus et pour accompagner du coup nos clients au mieux on a on a créé un outil en ligne qui permet de combiner alors là c'est un spectre un tout petit peu plus large que seulement la taxonomie qui permet de combiner les les différentes informations on veut récupérer sur sur des bâtiments donc ça peut concerner l'énergie ça peut concerner tout ce qui tout ce qu'il y a dans vos grilles léger en termes de en termes de critères et un certain nombre de critères de certification qui peuvent aussi être récupérés et bien sûr les critères de la taxonomie dans cet outil on peut gérer actif par actif on peut avoir une vue sur le sur le portefeuille on peut faire du coup un certain nombre de statistiques et de manipulation et d'évolution dans le temps de ces informations parce que évidemment quand on remplit une grille usg quand on remplit les critères de la taxonomie sur un actif on a aussi derrière un plan d'action l'objectif c'est de c'est de s'améliorer en continu sur ces critères donc on a une évolutivité de l'outil qui permet de suivre ça dans le temps et notamment et aussi une une fonctionnalité relativement pratique alors nous on est en tant qu'auditeurs pas mal sur site on a on travaille avec des asset managers qui vont aussi visiter leur site dpn qui sont très présents pour partager un peu toutes ces informations on a une collecte de données qui peut se faire à travers du coup la plateforme à la fois sur mobile sur en ligne donc qui permet de rassembler un peu tous ces acteurs dans dans la collecte d'informations donc ça c'est une voilà un aspect puissant de cette plateforme on peut également se connecter à d'autres plateformes de de récupération de données de collecte de données on pense à des plateformes qui vont chercher des informations sur la consommation énergétique donc électricité gaz les consommations d'eau et d'autres critères qui sont développés par ces plateformes au fur et à mesure donc voilà cet outil peut être facilement interconnecté et en fait du coup notre notre accompagnement aussi va être à la fois sur le paramétrage de cette plateforme pour répondre au mieux à vos besoins et sur l'accompagnement sur la qualité de la donnée qui est rentrée c'est important de dans toutes les plateformes qu'on peut imaginer sur sur la collecte des données l'essentiel ça va être d'avoir une donnée de qualité et de certifier le voilà le la véracité des données que vous collectez nous avons terminé sur le contenu nous avions prévu aujourd'hui n'hésitez pas si vous avez des questions je sais pas si on a des questions déjà dans le chat on avait une question sur la l'année par rapport à l'étude d'EY qui a été faite normalement c'est effectivement une étude qui a été faite sur des données de 2022 exactement données c'est une étude qui est sortie en 2023 sur les données de 2022 tout à fait ok donc on aura potentiellement une autre étude en 2024 là sur le sur 2023 on aura peut-être des évolutions là dessus et la question a pu se poser très concrètement par rapport à des acteurs sur de la construction neuve qui avait des doutes sur les questions de des critères biodiversité en dnsh lorsque il ya l'occupation quand on construit sur des terres agricoles est ce que peut-être on peut donner une petite clarification là dessus alors le un des critères important c'est pas construire de bâtiments neufs sur des terres arables favorisant la biodiversité des terres agricoles avec un fort potentiel de biodiversité donc normalement en respectant le PLU en france on peut se prémunir contre ces sujets après voilà le les PLU sont en constante évolution il ya la zannes aussi qui est en train d'être prise en compte par les par les collectivités donc le mieux c'est d'avoir quand même en taxonomie une vision un peu conservatrice puisqu'en fait simplement en respectant le PLU ne permet pas de se prévenir des potentiels des impacts sur la biodiversité voilà on dépasse un peu le cadre de la taxonomie mais je pense que nos écologues seraient d'accord avec moi le fait de respecter les le PLU n'est pas suffisant pour ne pas porter préjudice à la biodiversité voilà il ya d'autres d'autres sujets à prendre en compte donc normalement voilà il faut avoir ces deux lectures là bien respecter les critères de taxonomie de façon littérale et également intégrer les réglementations locales puisqu'en fait la taxonomie est au niveau européen mais il y a toujours là une transposition dans le droit national de ces de ces sujets on a eu là voilà par exemple autre sujet la CSRD qui est voilà depuis très récemment je sais plus quelle date mais c'était il y a il ya quelques quelques jours la CSRD a été appliquée dans le droit national donc c'est prendre en compte ces sujets parfait écoutez je crois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat merci beaucoup pour votre attention n'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous avez des questions sur sur vos projets sur vos missions on est on est toujours prêt à échanger sur ces sujets là et puis un grand merci à l'équipe pour votre présentation c'est ce webinaire a rencontré un beau succès on est très heureux et on se donne rendez vous en janvier pour de nouvelles présentations d'ici là passez de très bonnes fêtes et à très bientôt merci merci à tous au revoir il faut pas c'est bon